Je vais aller dans la continuité et en plus de ça, je pense qu'on a plus de temps parce qu'il y a salade aussi qui arrive et qu'il faut laisser la place aussi au débat. Donc pour répondre à la question du frère, c'est la question de fond, c'est la question de fond, la question de l'autonomie, c'est comment réagir quand on vit dans un contexte particulier. On vit dans un contexte particulier et qu'il faut répondre à des questions spécifiques. En fin de compte, c'est la véritable question. Et la réponse, il n'y a pas une réponse, mais il y a une méthode. Et la méthode, c'est la clé de lecture. C'est savoir comment regarder le monde et savoir comment se regarder, comment regarder les gens et comment regarder les choses. Parce qu'il y a une manière de regarder. Et ça, ça se base sur trois choses essentiellement. C'est une compréhension de Dieu, c'est une compréhension de la création et c'est une compréhension de soi-même. Et là, on rentre dans des fondamentaux. Là, on n'est plus dans... Je vais peut-être choquer un peu, on n'est plus dans l'écologisme. Dans l'essence du terme. On est dans le global. Et c'est le plus important pour nous. En tant que musulman, c'est important de revenir au global et de revenir aux fondamentaux. Et le fondamentaux, c'est d'abord Dieu. C'est ce qui est au centre de tout. C'est pour ça que, pour moi, le terme environnement me cause problème. Environnement, c'est ce qui m'environne. Donc, c'est moi qui suis au centre. Moi, je ne parle pas d'environnement, je parle de création. Parce que quand je dis création, je sous-entends qu'il y a un créateur. Et pour moi, ce qui est au centre, c'est Dieu. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma personne et ce n'est pas mes besoins non plus. C'est Dieu. Le fondamental, c'est Dieu. Ce n'est pas ma personne, ce n'est pas mes besoins. On n'a pas une vision utilitariste de la création. La création, on ne va pas la préserver parce qu'elle nous donne à manger. Ce n'est pas ça l'objectif, ce n'est pas ça la finalité. Même si dans le Coran, la manière dont Dieu, dont Allah, comme il décrit la création, il le parle comme étant, il met à notre disposition. Mais surtout, ce qu'il dit toujours, c'est un moyen de savoir plus de moi. C'est un moyen de vous rapprocher. Donc la fonction de cette création, et en particulier la création, ce n'est pas la nature. C'est plus que la nature. La création, c'est même des concepts, même philosophiques, sociologiques. C'est tout. La création, c'est tout ce qui est là. Tout ce qui est autour de nous, que ce soit abstrait ou concret. Et tout ça, c'est à préserver. Ce n'est pas seulement les arbres, les fleurs et les plantes. Ce n'est pas les animaux simplement. C'est tout ça la création. Et cette création-là, elle n'a qu'un seul objectif. Elle n'a qu'une seule finalité. Nous rappeler Dieu. Et nous rappeler que c'est ça qui est au centre. Et nous rappeler qu'il y a un retour vers Dieu. Vous savez, ce que Fatah Allah a cité, le verset coranique qu'il a cité, je pense plusieurs fois, ce que j'ai entendu, c'est le verset d'Ariya Imran. Et la finalité, elle est dans la Suisse. C'est la finalité, c'est le rappel de Dieu. Il ne faut pas tomber dans cette question de l'écologie. Il faut faire très attention parce qu'on est champions, nous les musulmans. Et je le dis à un public averti. Encore depuis, voilà. C'est problématique. Je ne peux pas ne pas toucher. Je le dis à un public averti, de musulmans engagés sur des sœurs. C'est que l'essence de toute chose, c'est Dieu. C'est Dieu. Il ne faut pas tomber dans les modes. Ce n'est pas parce que l'écologie, le vers, le bio et la permaculture deviennent quelque chose à la mode. Et nous, musulmans, ah oui, mais tout le monde le fait. Pourquoi ? Ou certains le font. Pourquoi nous ne le ferions pas comme fut un temps, c'était le féminisme. Et puis un fut un temps, c'était même le gauchisme. Nous ne tombons pas dans cet extrême. C'est pour ça que c'est important de revenir au fondamental. Et de revenir à nos sources. C'est-à-dire comment le Coran, comment la tradition islamique nous définit, nous. Comment elle définit la création, pas l'environnement de la création, parce qu'il y a un créateur, il y a des créatures. C'est-à-dire comment définit l'environnement. C'est-à-dire Dieu, l'environnement et la création. Ça c'est important. Premièrement, c'est Dieu. Dieu, il faut faire très attention parce que, vous savez, on accuse souvent les philosophies modernes, les cèdres des lumières, etc. Ceux qui sont les référents de notre vie de tous les jours actuellement. On parle souvent de ces gens-là, comme Kant, comme Descartes, etc. Qui, en fin de compte, ont fini par formater notre manière, même psychologiquement, notre manière de comprendre la vie, notre manière de nous comporter. Et ces gens-là, qui, certains au XVIIe, XVIIIe siècle, ont commencé à théoriser, c'est devenu réellement des choses que nous vivons de manière même inconsciente. Et ces gens-là, la plupart n'étaient pas athées. C'est des gens qui étaient croyants. C'était des chrétiens, pour la plupart, protestants ou catholiques. Certains juifs, protestants ou catholiques, la plupart. Et c'était rarement des gens qui n'étaient pas croyants. Et pourtant, ce sont eux qui ont mis en place ce qu'on appelle la modernité, et dans son aspect le plus laid, qui est son aspect utilitariste. Ça veut dire que les choses n'existent que parce que j'en ai besoin, et c'est ça qui m'intéresse, et rien d'autre. Et son aspect matérialiste. Et ce sont eux qui ont fondé ça. Et ils l'ont fondé à partir d'une conception de Dieu qu'ils ont eue par rapport au fait qu'ils étaient très déçus du clergé qui les avait dominés pendant des siècles et des siècles. Et cette conception-là, c'est la conception d'un Dieu qui, en fin de compte, s'est écarté des hommes. Il a créé, il est créateur, il y a un Dieu. Souvent, vous verrez des gens qui ne sont pas religieux, qui n'ont rien à voir avec la religion, qui disent non, moi je crois en Dieu. Mais ils ont une conception de Dieu, il a créé et il s'est écarté. En fin de compte, maintenant, c'est à nous de nous débrouiller. À nous de nous débrouiller pour faire une société, pour faire des règles, etc. On apprend à Dieu, il n'est pas là pour ça, il a juste créé, point final. Ça, pour nous, c'est inconcevable. Dieu, il est créateur et il crée en permanence. Dieu, il est créateur, il a créé, il crée et il crée en permanence. Actuellement, il crée, il est toujours en train de créer. Dieu, il est présent. Dieu, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Il faut l'accepter, ça dépasse même notre, parfois, c'est contradictoire à des éléments rationnels qu'on a dans la tête. C'est lui qui fait les choses, c'est pas nous. Même si nous, nous faisons aussi. Mais ça, ça nous dépasse. C'est des choses qui peuvent nous dépasse. Mais c'est lui qui fait. Inch'Allah, ça veut dire si Dieu le veut. Ça veut dire que ça se fasse, tout se fait selon son autorisation et tout se réalise selon comme lui le veut. Ça, c'est important. C'est notre conception de Dieu. Il est là, il est toujours présent. Il est créateur en permanence. Il est aussi près de nous que notre veine jugulaire, comme dit le Coran. Et ça, c'est totalement différent avec d'autres conceptions, en particulier de certains philosophes qu'ils avaient, par exemple, à l'époque des Lumières. Ça, c'est un premier point. Deuxième point qui est important, c'est la conception de l'homme. C'est très important. Nous n'avons pas la même conception de l'homme. Et ça change tout. Ça change tout dans notre rapport au monde et à la création. C'est-à-dire, pour nous, l'homme est fondamentalement bon. L'homme, ce n'est pas une créature qu'il faut corriger. Fondamentalement, l'homme est bon. L'islam a une vision optimiste de l'homme et pas pessimiste. C'est très important. C'est-à-dire que l'homme naturellement agit vers le bon. Mais l'homme a des passions. Et pourquoi il est fondamentalement bon ? Parce qu'il y a un élément en lui qui est extraordinaire, qui dépasse, qui est spécifique et qui le différencie de tout le reste de la création. Et c'est la raison pour laquelle les anges se sont prosternés devant lui. C'est qu'il a en lui, le souffle, on peut l'appeler de différentes manières, donc le Coran dit le mot « Ror ». C'est-à-dire qu'il a le souffle divin en lui. Ça veut dire qu'on a quelque chose de divin dans l'humain. Et attention, il ne faut pas se tromper. Les anges ne se sont pas prosternés devant l'homme pour son aspect terrestre, c'est-à-dire de terre, pour son aspect matériel. Mais ils se sont prosternés parce que chez lui, il y a quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose que toute la création n'a pas. Ce qui fait que l'homme n'est pas... C'est pour ça qu'on se différencie de ce qu'on appelle les cis. Ceux qui considèrent que l'être humain est un animal parmi tant d'autres, même si c'est un animal plus intelligent. Non ! L'être humain n'est pas comme les autres. C'est quelque chose qui est bien au-delà de ça. Justement parce qu'il a en lui ce souffle divin. Donc ça c'est très important. C'est pour ça qu'on a une vision très optimiste de l'homme. Et qu'en fin de compte, c'est quoi l'islam ? L'islam c'est de faire ressortir ça. De ne pas l'enfuir. Cette fuitra, cette chose bonne qui nous fait aller vers le beau, vers le juste, vers le vrai. Naturellement on y va. Naturellement. Tout être humain y va, même croyant ou incroyant. Il y a ceux qui le camoufrent, il y a ceux qui font passer leur passion par-dessus, etc. Il y a ceux qui ne veulent même pas le reconnaître. Parce que l'islam, la première chose, l'islam, le shahada, c'est quoi le shahada ? C'est la reconnaissance. Reconnaissons ça. Il faut le reconnaître. Ce qu'il y a en nous de plus beau, de plus juste, de plus vrai, c'est divin. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas notre intelligence. Ce n'est pas notre puissance de faire. C'est divin. Ça vient de tout. Ça vient de là-haut. Et ça, c'est une conception qui est très différente de l'homme. Premièrement, c'est optimiste. Ça veut dire qu'on n'a pas une vision négative. L'homme, ce n'est pas un loup pour l'homme. Comme disent certains libéraux économistes, l'homme n'est pas un loup pour l'homme. Il peut le devenir. Il peut le devenir. L'homme, le Coran le dit, l'homme peut être pire qu'une bête. L'homme peut devenir pire qu'une bête. Mais il peut atteindre aussi des cimes. Justement, quand il reconnaît ce fondamental qui est en lui. Troisième point, c'est la création. C'est-à-dire que pour tout est création. Tout ce qui nous entoure est création. Mais la création, dans le Coran, la création, c'est des signes. C'est-à-dire que autant l'homme, c'est une lumière ou un souffle divin. Autant la création, c'est des signes divins. C'est-à-dire que nous, la création, en fin de compte, la création, il faut la percevoir comment ? Comme des panneaux indicateurs. C'est des panneaux indicateurs qui nous orientent vers Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on est, avec des guillemets, moi je mets des guillemets, vous pouvez avoir d'autres points de vue, écologiste. Dans ce sens que détruire notre rapport à la création, c'est nous détruire un des moyens, un des moyens, pas le seul, d'accéder à Dieu. Parce que normalement, quand je vois, quand je vous vois, parce que vous faites partie de la création, quand je vous vois, ça doit me rappeler Dieu. Normalement, quand je vois quelque chose de beau, de juste, de vrai, quand je vois, ça me rappelle Dieu. Et je dis, Subhanallah, Subhanallah, qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Quand je vois comment des corps peuvent se rassembler dans une seule pièce et ne parler que de Dieu et de son prophète, je dis, Subhanallah, par rapport à cette création que Dieu a faite, il a permis ça. Et tout ça, tout notre cheminement, notre manière de regarder le monde, il est comme ça. C'est pour ça que pour nous, pour nous musulmans, on ne peut pas tolérer qu'on utilise la création à des fins uniquement de profit et uniquement à des fins utilitaristes et qu'on la détruise pour cela. C'est pas tolérable. Pour nous, c'est pas tolérable. Il faut la respecter. Il faut respecter sa diversité. Il faut respecter, parce que toutes ces choses-là sont, comme on ne peut pas tolérer, qu'on pervertit nos corps. Parce que le corps aussi est un moyen d'aller vers Dieu. Le corps, le fait de retourner vers soi et de se poser et de se consulter, tout ça, c'est un moyen d'aller vers Dieu. C'est pour ça qu'on demande, c'est ce qu'il y a de nous faut, c'est le fait de la purification des corps, c'est toujours aller dans le discernement. Savoir en toi-même ce qui vient de tes passions, ce qui vient de l'Aphithara. Toujours, tu dois avoir ce discernement. C'est très important parce que tu dois suivre ton corps, mais tu ne dois pas suivre tes passions. Tu dois suivre ton corps, mais tu ne dois pas suivre ton égo. Donc tu dois suivre la partie pure de ton corps, cette partie-là qui vient de Dieu. Mais comment tu fais pour la suivre ? C'est en te consultant et en évitant de multiplier les péchés qui te pervertissent et qui te mettent dans la confusion. Et c'est la raison pour laquelle le Coran s'appelle lui-même, comment Dieu l'appelle, il l'appelle le Furqan. Pourquoi le Furqan ? Parce que c'est le discernement. Le Coran fait partie aussi de ces moyens-là. C'est un moyen qui permet le discernement, c'est-à-dire qui permet de savoir dans ton corps ce qui n'est que ton égo, que tes passions, que ce qui est vile, et dans ton corps ce qui vient de Dieu, que tu dois cultiver. Et ce qui te permet aussi de voir dans la création ce qui est qu'apparence, ce qui te permet uniquement de te tromper, et ce qui est essence, ce qui te permet d'aller vers lui. Parce que dans le Coran, vous avez les deux. Dieu décrit la création de deux manières. Vous savez, c'est-à-dire ce qu'il a cité, l'œuvre de Jardin. Cet homme-là qu'il voyait dans la création, qu'il voyait dans son champ, uniquement... Oui, le Jardin on arrêtera à 30. Donc ça au moins il y aura... Dor c'est à moins 10. C'est ça ? A moins 10 c'est elle. Donc on arrête à 30 pour avoir au moins un minimum de débat. Donc il voit dans son jardin, dans son exploitation, c'est-à-dire qu'il y a un moyen pour faire du profit, pour accumuler. C'est-à-dire que ce que Dieu met comme miracle permanent, le fait que tu sèmes, tu récoltes, et tu sèmes, et tu récoltes encore une fois, et que le nerma ne s'arrête pas, que Dieu t'offre, ça c'est un moyen d'aller vers Dieu. C'est un moyen de... Mais lui, il le voit autrement. Il le voit comme un moyen de s'enrichir. À un point tel, dans les versets coraniques, il dit, mais il ne peut pas y avoir un peu jugement. Il ne peut pas y avoir une vie après. Ça ne va pas s'arrêter. Il y aura toujours de la croissance. La croissance économique. Il y aura toujours de la croissance. Lui ne voit que la croissance. Il dit que la croissance, ça ne peut pas croître. Ça ne peut pas croître. Et c'est ce que nous disent les libéraux, les économistes, les capitalistes, entre guillemets. C'est eux qui nous disent. Ils disent, on est dans un monde de croissance, c'est toujours la croissance. Et la croissance, on se fait oublier Dieu. À un point tel, tu te dis, mais comment il peut y avoir un jugement ? Ça va continuer dans l'indéfinie. Ça sera indéfinie. Ça sera une croissance qui sera inimitée. C'est ça le mot de jardin. C'est l'homme de la croissance. Qui a déifié la croissance. Et d'un autre côté, vous avez l'archétype de Sina Valahim. Hanif. Le père des prophètes. Qui, lui, dans sa pureté originelle, il fait sa recherche. Il fait sa recherche de Dieu. Et automatiquement, et très naturellement, quand il recherche Dieu, il recherche dans les éléments, dans son environnement. Après, s'il fait, il y a des étoiles. Puis il voit que les étoiles disparaissent. Non, un Dieu ne doit pas disparaître. Après, il regarde le soleil. Il est grand. Il est fort. Il est puissant. C'est la puissance. C'est la puissance, par définition, le soleil. Mais il se couche. Comment quelqu'un qui se couche peut être Dieu ? Donc, il disparaît aussi. Et à un moment donné, il dit, bon, ben, si tu ne me guides pas, je n'y arriverai pas. Et là, c'est l'humilité. Ça, c'est la base de la croyance. Si tu n'es pas humble. Vous savez, il y a des esprits qui sont lumineux, qui sont incroyables, qui peuvent te développer des choses incroyables. Et pourtant, Dieu ne les fait pas aller jusqu'à la guider. Et il y a des choses à prendre de chez eux. Parce que ce qu'il y a de chez eux, c'est de la filtre à l'océre. Il faut prendre de chez eux. Parce qu'ils ont des analyses. On parlait déjà, en particulier, chez les décroissants, et d'autres, les antiproductivistes, qu'on appelle, qui, eux, ont bien compris que ce système-là était plein d'incohérences. Mais, arrivé un moment, il y a une barrière. Il y a un plafond de verre. C'est quoi ? Un plafond de verre, c'est Dieu. Et Dieu, c'est simple, c'est une labarine. À un moment donné, il avoue. Il m'a dit, si tu ne me guides pas, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas te trouver, etc. Et Dieu lui donne la solution, il lui guide qui est Dieu. Et ça, c'est très important. Et il comprend que Dieu est au-delà. Et au-delà du perçu. Et au-delà des perceptions. Et ça, c'est très important. C'est très important. Ça veut dire qu'en fin de compte, sur ce par exemple, la grille d'analyse, en fin de compte, c'est quoi ? C'est que l'islam nous demande de vivre dans le concret. L'islam, c'est une religion concrète. Cinq prières par jour. À des heures déterminées. Les gestes dans la prière, tu ne danses pas, tu ne chants pas. C'est des gestes. Tu pries comme le prophète a prié. Point. Le hajj, c'est sept tours. Tawaf, c'est sept tours. Ce n'est pas six et demi. Ce n'est pas sept et demi, ce n'est pas huit. Ce n'est sept tours. L'islam, c'est très concret. Les rites sont très concrets. Mais, parce qu'il faut s'attacher au concret. Si on ne s'attache pas au concret, on est perdu. Comme les philosophes des Lumières, c'est ça. Ils se sont perdus parce qu'ils ont commencé à sortir de... Aller dans des... Comment on dirait la fumerie ? C'est très concret. Mais, Dieu, ce sont ceux qui vont au fond, au fond de leur corps. C'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas des choses mécaniques de la vie. Pourquoi tu manges ? Parce que je mange. C'est mécanique. Si je mange, c'est toujours que tu es comme ça. Pourquoi on travaille ? Parce qu'on a toujours travaillé. C'est-à-dire, il n'y a pas à réfléchir sur ça. Pourquoi on est consommateur ? On consomme, l'être humain a toujours consommé. Il n'y a pas de réflexion à avoir sur ça. C'est-à-dire qu'on est dans le mécanisme. Pourquoi ? C'est toujours... On n'a pas à réfléchir sur ça. On ne se suffit pas des mécanismes. Et on ne se suffit pas des apparences. Les apparences concrètes, on ne se suffit pas. Pour nous, il y a toujours un sens dans les choses. Et quand on dit qu'il y a un sens dans les choses, ça veut dire que les choses, elles portent le sens. Ça veut dire que quand je regarde un arbre, je vois la création de Dieu. Quand je regarde mon enfant, je vois le miracle divin en permanence. Je le vois évoluer. Je dis, subhanallah, comment Dieu est capable de faire les choses comme ça, de faire grandir un enfant comme ça. Donc ça veut dire que quand je regarde, et c'est ça qui est très important, quand je regarde, je vois derrière les choses. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est ça, les Ulil Elbet, ce sont ceux... Ta croix, ta croix, ce sont la conscience, la conscience profonde, la conscience profonde en Dieu. C'est quoi ta croix ? Ta croix, c'est la conviction que quand il y a une chose, il y a une origine, il y a des conséquences. C'est ça ta croix. Quand je fais et quand j'agis, il y a une origine, il y a des conséquences. Toute chose a une origine. Tout problème politique ou sociologique, il y a des origines. Les choses ne sont pas comme ça parce qu'elles sont comme ça. Il y a des causes. Et l'origine fondamentale de toutes choses, c'est Dieu. Dieu a créé et a écrit tout, etc. Même les choses auxquelles on pourrait... C'est Dieu qui a fait qu'on est dans une situation dans laquelle on est maintenant. C'est Dieu qui n'a vécu. C'est pas par hasard, c'est pas... Donc il n'y a pas à se lamenter, tout ça, en disant on est comme ça, on est comme ça. Dieu a voulu nous poser dans une situation bien définie. Et à partir de là, il va nous observer quels sont les choix qu'on va faire. Parce que les choix, c'est assez doux. Donc il y a une origine. Et chaque acte que tu fais, chaque acte que tu fais, il y a des conséquences. Et la conséquence finale, terminale, c'est Yom Kiyama. C'est le jugement. Et c'est ta destinée finale. Mais il y a des conséquences aussi sur Terre. Ta manière de consommer aura des conséquences. Ta manière de travailler, ta manière d'agir, ta manière de te comporter avec les gens, il y aura des conséquences. Ta croix, c'est de réfléchir. On n'est pas des animaux. On n'est pas des bêtes. Pour nous, il y a un sens. Pour nous, il y a une origine. Et l'origine, elle est divine. Pour nous, il y a une finalité, il y a des conséquences. Et la conséquence, c'est la rétribution. Et ça, on ne l'oublie jamais. C'est ça, la croix. Et il y a des conséquences. Et c'est le sens du Bismillah, quand on mange. Le Bismillah, quand on mange, c'est ça. C'est qu'on ne mange pas comme des bêtes. On mange au nom de Dieu. Bismillah, et si je mange un animal, un être vivant, et ça donnera ma nourriture, c'est uniquement parce que Dieu me l'a autorisé. Je ne me l'ai jamais autorisé par moi-même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible qu'un être vivant puisse manger un autre être vivant s'il n'y a pas une permission divine. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas audible pour un musulman. Si on mange, si on s'autorise à manger d'autres êtres sensibles, parce que c'est des êtres sensibles, c'est parce qu'il y a une permission divine. C'est pour ça que quand on tue l'animal, quand on tue un animal, il y a une manière de le tuer, il y a une manière de le tuer, il y a un comportement à avoir avec l'animal durant son élevage et durant son abattage. Et quand on le mange, on dit Bismillah, parce que je ne le fais qu'au nom de Dieu, que parce que Dieu me l'a permis. Et quand je dis Bismillah, ça veut dire que j'ai conscience de ce qu'il y a dans mon assiette. Je ne mange pas comme animal, ce n'est pas ce qu'on me l'a posé devant moi que je vais le manger. Je me pose des questions sur ce qu'il y a dans mon assiette. Qui l'a fabriqué et comment il l'a fabriqué. Et comment ça va. Et qu'est-ce que ça va. Quelles seront les conséquences pour moi et pour la planète, et pour la création. C'est ça le Bismillah. Et en islam, vous avez des dohras pour chaque... Même dans les rapports sexuels. Même dans les rapports sexuels, il y a une dohras prière. Ça veut dire que même en allant aux toilettes. Et pourquoi ? Parce qu'on est toujours là. On est toujours dans l'idée de dire je me pose des questions sur les origines et je m'interroge sur les conséquences. C'est ça le tapot. Je pense qu'il ne nous reste 20 minutes pour le débat. Peut-être que je vais continuer à travers les questions que vous avez posées. Mais je préfère m'arrêter parce que je trouve ça trop injuste quand on ne laisse pas parler à l'Assemblée. Même si j'avais des choses à dire. Oui, donc par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, notre intervention est puis la vôtre. Moi, je ne suis pas incroyable malheureusement encore pour le moment. Mais ça fait très longtemps que j'ai conscience de ça et je pense qu'il faudrait que beaucoup de gens aient conscience de ça. C'est que dans la vie, quand on va faire un achat, c'est comme si on tirait sur l'ufficiel. On ne sait pas ce qu'il y a à l'autre bout, ce que ça va déclencher. Si moi, aujourd'hui, j'achète un téléphone portable, maintenant j'ai la connaissance, comme vous le disiez, qu'il y a des enfants qui travaillent en Afrique qui vont aller travailler dans des mines et comme ça pour produire ce qu'il faut pour déclencher le portable. Quand j'achète de l'essence, pareil, je prends ma voiture, ça va utiliser du pétrole, je sais que ça va faire des guerres, je sais ce qui se passe derrière. On a tous la connaissance. On ne peut pas dire non, je tire sur la ficelle comme ça, les yeux fermés. On a tous la connaissance. C'est faux de dire qu'on ne sait pas. On le sait. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire soit je tire sur la ficelle, soit je ne tire pas sur la ficelle, d'abord. Et si je dois attirer sur la ficelle, si je dois faire un achat, je vais choisir le plus responsable des achats. La connaissance, ce n'est pas la conscience. Voilà. On peut avoir la connaissance, mais pas la conscience. Oui, on peut dévouer la conscience. Oui, c'est la conscience. Je voudrais revenir rapidement juste pour ajouter une précision sur la relation entre l'homme et les êtres vivants. où on se situe au-dessus, mais pas de manière hiérarchique, juste pour préciser ce que tu as dit. Mais on est responsable. On est là pour le bien-être, l'équilibre de toutes les espèces, animales et végétales. Il y a la question où on n'utilise pas pour notre propre intérêt les animaux et les végétales. On fait en sorte que tout le monde soit gagnant dans la relation. Ça, c'est la première chose juste en complément. Et pour rebondir à ce qui vient d'être dit, nous, en tant que personnes, comment on peut faire pour sensibiliser son entourage sans être pris pour un alarmiste ou quelqu'un qui est toujours amoralisateur. C'est la gêne que j'ai eu quand tu as développé toute la panoplie de pollution. J'étais extrêmement gêné quand tu disais tout ça. Parce que justement, ça fait ça, ça donne cette impression-là. Et on est dans le même combat. Moi, je suis vraiment dans le même sens que tout ce que vous faites. Mais attention à la manière de le faire. Parce que justement, on n'est pas des moralisateurs, comme tu dis. Ce n'est pas ça. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas culpabiliser les gens. On veut les responsabiliser et pas les culpabiliser. Et ça se fait par étapes. C'est pour ça que la connaissance, ce n'est pas la conscience. Il faut laisser les gens évoluer avec leur prise de conscience. Il faut y aller doucement. Et en termes de pédagogie, surtout quand on parle au public musulman, le fondement, c'est Dieu. Ce n'est pas la création, ce n'est pas l'environnement. C'est ça qui est très important. Quand on parle, vous savez, pourquoi l'être humain, pourquoi on reconnaît Dieu ? Comment tu fais pour reconnaître Dieu ? Pourquoi l'être humain peut reconnaître Dieu ? Pourquoi Dieu dit qu'il y a possibilité à l'être humain de reconnaître Dieu ? Parce qu'il a le souffle de Dieu en lui. Tu ne reconnais qu'une chose que tu as déjà quelque chose en toi. Comment tu peux reconnaître qu'un chat, je ne sais pas, s'est brisé une patte et tu as de l'empathie vers le chat ? Tu vois, tu as de l'empathie, tu dis... Parce que tu sais c'est quoi avoir un membre brisé ? Parce que toi-même, tu es un membre. Tu vois ? Donc il peut y avoir une relation d'empathie. Il peut y avoir une relation. C'est la... Attention, il faut aller doucement avec ça. Il ne faut pas aller trop loin. Voilà. Mais c'est ça qui fait qu'il y a un rapport. Comment... Le rapport à la création, c'est pareil. Pourquoi on a ce rapport au créé ? C'est parce que c'est ça. Parce que pour nous, c'est Dieu. Et tout le problème, tout le problème du discernement de Fulcane, c'est de ne pas confondre Dieu et ses signes. Ne pas confondre Dieu et sa lumière. Voilà. Ne pas confondre Dieu et sa parole. Pour les gens qui ont une vision littéraliste et dogmatique du Coran. Ta compréhension du Coran, ce n'est pas le Coran. Il y a le Coran et ta compréhension. Donc on différencie la parole de Dieu qui est le Coran, parole immuable, éternelle, non modifiable et ta compréhension. Donc je comprends. Donc on est toujours dans le discernement. On différencie ta compréhension et la parole. On différencie les signes de Dieu et Dieu. On n'est pas des panthéistes. Cette histoire de la terre, mère nourricière, pour nous, ce n'est pas possible. Il ne faut pas avoir cette histoire de dire que, voilà, ok, la création, oui, c'est des signes, mais ce n'est pas Dieu les signes. C'est les signes de Dieu. Ça, c'est... Et comment y arriver ? Vous savez, la plus grande force qu'il pourrait actuellement, parce que tout le discours qu'on a actuellement sur la question de l'écologie et du réforme du comportement, c'est problématique. C'est problématique parce que, évidemment, on peut changer des comportements individuels. et on pourrait changer des comportements individuels. Mais ce serait une illusion de croire que le monde va changer en travaillant uniquement sur les comportements individuels. Ce n'est pas possible. C'est un système qu'il faut changer. Donc, il y a un travail qui est beaucoup plus profond, qui n'est pas seulement dans la question du comportement individuel. C'est la compréhension du système de comment il fonctionne. Il faut le déconstruire et pointer du doigt là où c'est en contradiction avec nos sources et en contradiction avec la raison même. parce que là, on est dans un système qui est irrationnel maintenant. Ils se prétendent comme étant les rois de la rationalité mais leur système est irrationnel. Ça aboutit à la catastrophe. Et ça, il faut le déconstruire. Et après, c'est un mouvement collectif qui ne peut... Ce n'est pas des mouvements individuels parsemés. Chacun dans son coin qui va changer le monde. Ça peut changer des choses mais ça ne changera pas le monde. C'est évident qu'il y a une démarche collective à avoir. Et ça, ça ne peut pas se faire sans débat, justement, sans lien et tout ça. Et le lien, c'est la première chose que vous savez, les décroissants, ils ne se trompent pas quand ils disent leur slogan, c'est moins de bien, plus de lien. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Simplement que pour nous, le lien par excellence, c'est le lien avec Dieu. Ça, ils le disent moins. Sauf que c'est décroissant bientôt. Je pense que dans sa question, à propos de comment inviter les gens à faire, c'est de montrer les exemples qui ont marché. s'il y a des gens qui se sont réunis pour faire une action collective ou créer quelque chose entre eux et que ça a fonctionné, ça donne l'exemple à d'autres pour le faire aussi. C'est le bon exemple, en fait. C'est le... pas le pessimisme, mais c'est l'oplimisme. C'est redonner l'opportunité C'est vrai, c'est ça. À chacun. C'est ça. Mais c'est aussi... En leur montrant que ça fonctionne. Ça fonctionne. Il s'est mis à son compte et ça tourne. Il faut changer d'expérience. Oui, c'est ça. Il faut changer d'expérience. Il faut changer d'expérience. Mais il y a aussi quelque chose de fondamental. Parce que des fois, on a une vision ultra pessimiste sur la communauté. Pour moi, les plus grands écologistes qui donnent leur vie au quotidien, c'est-à-dire, se sont, malgré leur manquement, ça reste les musulmans. Pour moi, c'est ça. Alors, devant une personne qui n'est pas croyante, on va dire pour qu'il se prend. T'es d'accord. Ah, t'es d'accord. Non, mais pour moi, même un musulman qui a un gaspilleur, tout ça, je ne suis pas un plafond. Parce qu'en vérité, le fondement du fondement du fondement de tout, c'est la question du rapport à Dieu. Ça veut dire que si on prend à la source le problème, c'est la question... Après, un non-croyant ou un non-croyant peut avoir une position différente. Moi, je parle par rapport il s'indique. Le fondement du fondement du fondement, c'est le rapport à Dieu. Un être humain, il ne pourra pas... On ne pourra pas changer ce monde-là. Après, ça ne veut pas dire qu'avec d'autres personnes athées ou humanistes, etc., on ne peut pas faire du travail. On peut faire beaucoup de travail et il y a beaucoup, énormément à prendre. Il y a énormément à prendre de chez eux. Parce qu'ils ont une conscience aiguisée sur ça que nous, on a très peu. une des raisons c'est que quand on vit dans le système et quand on le vit intégralement, arrive un moment où on se pose des vraies questions. Quand on dit ce qu'on est musulman, on commence à aborder ce système-là, à l'intégrer, bon déjà, ils disent comment ça se fait, on va consommer moins alors que c'est maintenant que j'ai les moyens de consommer. Et on me demande de consommer moins, c'est le problème de la viande. On disait manger halès c'est manger moins de viande. C'est diminuer la consommation de viande. Ah, c'est dur. C'est dur chez nous. Parce que c'est que maintenant qu'on peut vraiment manger de la viande régulièrement. Tu vois, c'est maintenant qu'on a les moyens de plus t'intente quand tu prends la génération de nos parents, de nos grands-parents et tu leur dis maintenant, non, c'est pas bon. Il faut manger moins de viande. C'est plus difficile. Pour des gens qui sont rentrés à cette consommation qui pour eux c'est l'apothéose, c'est le final. On leur dit non, non, il faut reculer maintenant. C'est pas la solution. Donc c'est difficile. Mais le fondement du fondement c'est vraiment le plus bref possible. Parce qu'il y a des amis qui sont ici, des frères qui peuvent ne pas rester plus longtemps et ils doivent présenter des projets. Donc s'il y a des questions, un de l'église on sait d'y répondre. S'il n'y a pas des questions, s'il y a des remarques, les compléments. S'il n'y en a pas on passe à la suite. Rappelez-nous le fil conducteur s'il te plaît. parce que là apparemment ça va être coupé. Non mais en plus la tête t'a coupé sur... T'ont censuré. Ouais. T'ont censuré. C'est l'unmi duos et c'est la tête. La tête, c'est la tête. Ça va être une pointe. Ah ouais. Non, le fil conducteur de toute l'intervention. Tu n'as pas l'air à en faire. Alors, c'est de ne pas être le centre. 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 Non, le fil conducteur c'est que si on ne s'interroge pas sur les fondamentaux, on va être dans le mimétisme. Et on va fabriquer des écologistes musulmans comme on a fabriqué des musulmans de gauche et des musulmans féministes et des musulmans, etc. Et ça n'a pas de sens. Pour nous, ça n'a pas de sens. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans les fondamentaux et au plus profond des choses. Et quand on va au plus profond des choses, ce qui est important, c'est savoir notre conception de Dieu parce que c'est ça l'essence. C'est ça le fondamental. Notre conception de Dieu et notre conception de l'homme. On n'a pas la même conception de l'homme que dans les philosophies modernes. Donc c'est ça. Et troisièmement, en conclusion par rapport à ça, par rapport à la création. C'est la conception qu'on a à la création. C'est pour ça que le terme environnement, il ne nous va pas à nous. Nous, on parle de création. C'est très important en termes de terminologie. C'est-à-dire que même au niveau des termes, même au niveau des mots, il faut s'approprier les mots et prendre les mots qui ont du sens avec notre culture et avec nos références religieuses. Et je terminais quand je disais que quand je disais que les décroissants, quand ils parlent, ils disent que la solution, la solution à ce monde qui parle dans tous les sens et qui devient irrationnel, c'est moins de biens, c'est-à-dire moins de choses, moins de marchandises et plus de liens. Et alors, c'est pour ça que je disais qu'en fin de compte, on est là-dedans, on est là-dedans au quotidien. Simplement, c'est qu'il faut réinvestir, il faut remettre du sens dans nos ébadettes. Parce que s'arrêter 5 fois par jour, 5 fois dans la journée, s'arrêter, et s'arrêter de consommer, et s'arrêter de travailler, pour dire qu'en fin de compte, je n'ai pas été créé pour consommer, je n'ai pas été créé pour travailler, j'ai été créé d'abord et d'abord pour l'adoration, c'est ça le sens de la prière. C'est ça plus de liens. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le sens de notre existence, elle est basée sur le lien, et le lien premier, c'est le lien avec le créateur, c'est pour ça qu'on s'arrête 5 fois par jour, et c'est pour ça qu'on boycotte la consommation 1 fois par mois, 1 fois par mois dans l'année, et en toute la journée, c'est le ramadan. Si à un moment donné, on s'arrête, et qu'à un moment donné, on remet les choses au clair, et on remet du sens, on n'a pas été créé pour ça. Et quand on dit qu'on a un sens, on a un sens écologique, c'est dans nos fondements, c'est dans nos ébadettes même, et que si on commençait déjà à mettre du sens, la bismillah qu'on dit avant de manger, on y met du sens, il faut y mettre du sens, c'est pas une machine qui dit bismillah, c'est pas de mécanique, c'est pas de la magie, à un moment donné, on dit bismillah pour, c'est presque des amis, dans le bismillah, il y a du sens, il faut remettre le sens du bismillah, le bismillah il est là, c'est que j'ai une origine, et je mange avec conscience, je mange pas comme un animal, c'est-à-dire que je vais faire conscience dans mon assiette, je mange pas aux dépens des autres, je mange pas avec des choses qui ont été cultivées, où des gens ont été exploitées, je mange pas des choses dont la production produit des nocivités pour les autres, pour moi je mange en conscience, c'est ça le bismillah, et nous notre vrai problème, c'est remettre du sens dans mon ibada, c'est-à-dire que la première chose qu'on devrait faire dans une démarche écologique, si on va appeler ça comme ça, c'est remettre du sens dans mon ibada, déjà ça, c'est la question que tu me posais, comment c'est ça le prénom ? Je ne sais, la question que tu me posais, c'est comment avoir, comment ne pas être moraliste, et comment ne pas donner l'impression qu'on a monstre des catastrophes, c'est ça, c'est revenir à l'essentiel, c'est donner du sens à mon ibada, nos ibada sont essentiellement, si on peut le dire comme ça, même si moi ça ne me sied pas, mais c'est purement écologiste, mais seulement il faut le comprendre, et la deuxième chose, c'est comprendre que c'est un système, il ne faut pas donner des illusions aux gens, il ne faut pas leur faire croire que leur changement de comportement individuel va permettre à lui seul un changement dans le monde, ce n'est pas vrai, et le changement de comportement individuel, il est fait d'abord, pas pour changer le monde, il est fait d'abord pour Dieu, c'est d'abord pour soi, pour Dieu et pour soi, on change le comportement déjà pour être en accord, en accord avec quoi on croit, c'est ça l'essentiel, c'est un épanouissement intérieur, on change le comportement pour ça, pas pour que le monde aille mieux, le monde ira mieux si Dieu le veut, c'est très différent comme démarche, c'est pour ça qu'on ne s'attend pas à des résultats, les gens disent oui, mais les résultats, oui mais ça ne va pas changer le monde, on n'a jamais dit que c'était ça le but, on avait dit soit en accord avec les croyances, soit en accord avec les valeurs, c'est-à-dire, comment tu peux dire Bismillah et ne pas t'interroger d'où vient la viande, comment c'est possible, c'est en contradiction avec le Bismillah, c'est-à-dire, comment tu peux dire Bismillah alors que tu manges des choses ou bien tu achètes des choses qui sont nocives par elles-mêmes, c'est-à-dire, que nous, que nous, nous sommes croyants, on espère que Dieu nous donne le meilleur pour nous dans ce monde et dans l'autre d'ailleurs, et bien on espère aussi pouvoir changer le monde, mais pouvoir changer le monde, c'est décortiquer le système, c'est comprendre le système, parce que ce monde-là, ce n'est pas par hasard, c'est basé sur des croyances, c'est basé sur une philosophie, c'est basé sur une idéologie qui s'est construite sur plusieurs siècles, c'est-à-dire, on n'est pas arrivé à ce système-là comme ça, et ça, il faut le décortiquer, ça, il faut le déconstruire. Actuellement, quand je dis, quand je dis qu'un musulman pratiquant qui met du sens dans ses pratiques, il est le premier écologiste, même le plus radical des écologistes, pourquoi ? Parce que je suis pour ça, parce que le fondement de ce système marchand, il est basé sur la marchandisation, ça veut dire, on veut transformer nos vies entre travailler et acheter, on veut rendre tout marchand, des choses, même des choses comme l'eau, etc., qui avant étaient gratuites, étaient à disposition de tout le monde, étaient des biens communs, on veut tout marchandiser, c'est ça, on veut même marchandiser notre culte, quand on voit la question du phallèbre dans les grandes surfaces, avec les grands rayons qu'ils mettent, même la religion, on essaie de la marchandiser. Et nous, notre travail, c'est ça, quand on est ici, quand on vient ici, on n'est pas dans un rapport marchand, vous ne venez pas pour travailler, vous ne venez pas pour consommer, normalement, on ne vient pas pour consommer, ça, ce rapport qui est fils à bille là, que nous, on parle fils à bille là, c'est ça qui nous sera, c'est le rapport fils à bille là, c'est un rapport, on n'est pas dans l'intérêt, et ce n'est pas vrai que les êtres humains ont des liens que par intérêt, ce que les libéraux, les capitalistes, ou les marchands nous font croire, que tout rapport humain est basé sur l'intérêt, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, il y a quelque chose dans nous, si on fait appel à notre fait de travail, on peut avoir des rapports fils à bille là, et le rapport désintéressé ne peut être pour nous, dans notre compréhension de l'islam, un rapport désintéressé, c'est un rapport pour Dieu, et c'est ça, et c'est ça qu'on doit avoir, si on a, si dans les rapports familiaux, on est dans le respect de certaines choses, et si on est, c'est parce que ces fils à bille là, c'est parce que, si les animaux, pour nous, ce ne sont pas des protéines sur pattes, les animaux, ce ne sont pas des protéines sur pattes, les animaux, ce sont des êtres sensibles, mais ces fils, ça les est là, parce que Dieu nous le dit, et que quand je respecte cet animal là, c'est ma conviction, c'est ma conviction de mon rapport à Dieu qui me fait avancer, c'est différent, c'est très très différent que de dire que c'est dans le respect de la nature, ou de la création, ou de mon environnement, c'est très différent, il faut se différencier, il faut marquer sa différence à ce point là, c'est important, et il faut le faire de manière claire, il ne faut pas, c'est à dire que, même nos partenaires, nos partenaires, que ce soit écologistes, ou bien décroissants, qui on travaille, il n'y a aucun problème, certains ne sont pas dans cette démarche là, mais nous, il faut qu'on marque notre démarche, c'est vrai, parce que si réellement, on veut changer les choses dans leur fondement, il faut que dans nos sociétés, on mette Dieu au centre, ça fait peur quand on dit ça, mais mettre Dieu au centre, dans l'objectif, c'est libérer l'homme pour nous, pour nous, mettre Dieu au centre, c'est libérer l'homme, c'est à dire, ça veut dire, c'est libérer, de tous les faux dieux, et aujourd'hui, le plus grand des faux dieux qui domine, c'est le dieu de profit, actuellement, vous avez l'industrie pharmaceutique qui refuse de mettre certains médicaments sur le marché, parce que c'est des médicaments qui règlent le problème, qui guérit certaines maladies, certaines maladies, et qui permet qu'on puisse démarasser cette maladie là, il préfère mettre sur le marché des médicaments qui entretiennent la guérison des symptômes, et non pas l'éthiologie, non pas la cause de la maladie, c'est à dire qu'actuellement, ce rapport au profit change tout, change tout, c'est à dire qu'actuellement, on fabrique des choses qui ne sont plus pour notre bien-être, on est passé à une étape, on n'est plus dans notre bien-être, ce que tu parlais des aliments, c'est ce qu'on appelle des aliments vides, avant l'obésité, les maladies cardiovasculaires, ça s'appelle les maladies riches, maintenant ce sont des maladies des pauvres, pourquoi ? parce que ces aliments là, qu'on appelle des aliments vides, ça veut dire à profusion en quantité, mais qui ne contiennent rien à l'intérieur, mais par contre qui provoquent le diabète, qui provoquent les maladies cardiovasculaires, et certains provoquent le cancer, ça on en a à profusion, et même dans les pays sous-développés, et maintenant, l'obésité est devenue une maladie de pauvres, les maladies cardiovasculaires sont devenues des maladies de pauvres, voilà, donc à quoi on arrive, le système à quoi on arrive, où on vous vend des apparences, on ne vous vend pas réellement un produit, c'est ça le système, c'est un système fou qui nous conduit, qui nous conduit droit vers le mur, c'est pas, on n'est pas en train de, on n'est pas, on n'est pas les musulmans qui aiment les oiseaux et tout ça, c'est un système qui est en train de nous détruire, et il nous détruit, et il nous détruit même notre rapport à Dieu, c'est un âme d'essentiel que nous l'aurions détruit, c'est quand tu n'as plus accès à la nature, que tu n'as plus accès à rien du tout, alors dans tout le Coran, c'est par rapport à la création, le Coran nous parle de la lune, du soleil, nous parle de ça, nous parle des océans, nous parle de ça, mais ça dans la vie de tous les jours, la lune, avec les lampadaires qui sont électriques qui sont allumées toutes les nuits, ça a du mal à la trouver la lune, en plus avec les bâtiments, alors que nous dans le Coran, chaque fois qu'on parle d'une référence c'est fondamental, on n'est pas en train de jouer, c'est pas un truc de, c'est pas de l'activisme, c'est pas de l'occupationnel, c'est pas de l'occupationnel, on est en train de parler de choses fondamentales, on est en train de parler de notre rapport à Dieu, et ce monde individualiste, matérialiste, nous casse tout ça, et en plus de ça, tout à l'heure on disait, la terre, la terre, elle peut produire pour tout le monde, c'est un manque de confiance en Dieu de considérer que la terre ne peut pas produire pour tout le monde, c'est pas toujours vrai, avec les modes de production, actuellement productiviste, on crée la misère, on crée la faim, mais c'est pas la terre, la terre peut effectivement donner pour tout le monde, mais notre manière de gérer la terre, on crée un problème, c'est simple, la surconsommation de viande crée un problème de faim dans le monde, tout simplement parce que 80% des surfaces cultivées en France, c'est pour des aliments pour bétail, pour que des gens en nord, dans la partie nord de la planète, surconsomment de viande pour avoir les concerts du côlon, parce que c'est un vrai problème de santé publique, la surconsommation de viande, et en même temps, ça fait augmenter le prix des céréales dans les parties suds de la planète, c'est-à-dire dans le tiers monde, qui eux ont du mal à s'alimenter pour avoir du pain simplement. Donc la surconsommation de viande, c'est une injustice sociale totale. On n'est pas dans un truc que tu manges trop de viande, c'est pas bien, tout ça et tout, ça fait rire. C'est ce comportement qu'on a actuellement, nous, et qu'on intègre, parce qu'on est en train de s'intégrer, on s'intègre dans du n'importe quoi en vérité, c'est ça l'intégration qui nous demande, s'intégrer dans du n'importe quoi, donc on s'intègre dans du n'importe quoi, donc on reprend les modèles de consommation au cidentaux, on les reprend nous-mêmes et on reprend sur notre compte cette injustice sociale qui est totale. Comment ? Le poumon de la planète, l'Amazonie, elle est déforestée pour faire des aliments pour bétail, pas pour nourrir la planète. C'est pas pour nourrir les gens qui mordent de faim. Ils sont en train de déforester l'Amazonie pour faire de l'élevage extensif, pour pouvoir faire, pour multiplier l'élevage, en particulier le bof, etc. parce que pourquoi on a une consommation qui monte en flèche, en particulier deux zones du monde qui a une augmentation fulgurante de la consommation des viandes qui rattrapent le retard de l'Occident, deux zones, c'est l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient et la Chine qui sont les plus grandes actuellement, ce sont ceux qui font augmenter en flèche leur consommation de viande et ils sont en train de déforester l'Amazonie pour ça, pour l'Occident et pour ces deux zones-là. Pendant que le reste de la planète est en train d'être mal nourri, ou bien qui s'ouvre de la faim. Ça, c'est pas une question accessoire, on n'est pas en train de jouer quand on parle de ça. M'allahu alam. Juste si tu permets, tu as parlé du lien entre Allah et l'être humain, mais je voudrais juste, si tu peux, développer un petit peu le lien entre nous. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là ? C'est du lien social là. Est-ce que tu peux dire un petit mot là-dessus s'il t'en plaît ? Oui, bien sûr, mais le lien entre, effectivement, c'est... Vous savez, sur cinq piliers, sur cinq piliers en islam, tu en as un qui est un pilier individuel, radicalement individuel, c'est le Sherhadatine. Sherhadatine, c'est la reconnaissance de Dieu et de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est « je ». C'est le « je » cartésien, c'est « je ». C'est individuel. Mais les quatre autres piliers, c'est communautaire. C'est que du lien. Et ça commence d'abord par toi. Prends une décision, fais un choix. Si tu veux faire le choix, après, tu peux ne pas faire le choix. Mais ça dit ça, on le respecte, si tu veux choisir une autre autre. Mais dès que tu as choisi cette voie-là, tu passes aux quatre autres piliers. Et les quatre autres piliers, c'est que du lien. Salad, la meilleure salade, c'est la prière collective. Le ramadan, c'est un jeûne collectif. Le hej, c'est un rassemblement collectif, etc., au niveau mondial. Tous les piliers, c'est collectif, c'est que du lien. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre, d'ailleurs, même nous, dans notre démarche, dans la démarche écologiste, il ne faut jamais construire une démarche individuelle. Nos solutions ne doivent jamais être individuelles. Elles doivent être individuelles dans le sens où ça commence d'abord par une prise de conscience et la prise de conscience, elle ne peut être qu'individuelle, mais après, ça se traduit par du collectif. C'est quand on demande aux musulmans d'aller prier à la mosquée, c'est quoi ? On crée du lien, c'est ça ? Quand on demande aux musulmans, on pourrait faire le ramadan chacun de son côté, un mois, c'est-à-dire que tu choisis ton mois, toi en janvier, moi en mars, etc. Mais pourquoi on demande à ce que le jeûne se fasse en même temps ? Parce qu'il y a le côté communautaire, il y a le côté collectif. Et qu'en fin de compte, c'est quand les êtres humains cassent leur individualité, cassent leur atomisation, c'est-à-dire le fait d'être toujours séparés, c'est à partir de là qu'on peut créer des résistances. C'est là qu'on crée des résistances. Mais si moi je ne te vois jamais, je te vois une fois par an ou deux fois par an, comment je peux avoir confiance avec toi pour travailler avec toi et pour mettre en place des choses nouvelles ? C'est quand on a cassé ça. Et le système actuellement, le système marchand, il est basé sur l'atomisation. Il est basé sur la rupture du lien. Le système marchand ne peut vivre que sur des liens cassés. Parce que quand les liens se refont, et c'est pour ça qu'Islam fait peur, pour certains, pour ceux qui sont pour le système marchand, c'est que l'Islam préconise le lien. Et quand on est en lien, et quand on se connaît, et quand on se fait confiance, parce qu'on se voit régulièrement, parce qu'on a une chose commune sur laquelle on se rejoint, la chose commune, c'est Allah et son prophète, c'est Allah et son sallam. Quand on a ça, à partir de là, on va développer des stratégies de résistance. C'est pour ça que le lien, mais attention, le lien, il n'est pas dans l'intérêt. C'est pareil. Le lien, il est pour Dieu. C'est-à-dire que moi, si je parle avec toi, c'est qu'ensemble, on est d'accord sur quelque chose, et en particulier sur nos origines. Et que l'origine est unique. C'est à partir de là qu'on crée des liens. Ce n'est pas des liens d'intérêt, ce n'est même pas la question de l'environnement. Nous, ce qui nous rassemble avant toute chose, c'est ça. C'est Dieu. Et ça, c'est très important, c'est le fondamental. Mais quand les décroissants disent, très intéressant, il faut lire dans les écrits, il faut lire dans les articles, etc. Mais quand ils disent, moins de liens, moins de biens, plus de liens, il y a un vrai problème. Parce qu'effectivement, on pourrait travailler deux fois moins. Avec une consommation deux fois moins importante. Il y a plein de superflus dans ce qu'on consomme. On pourrait. Et on vivrait très bien. Mais tout le temps libéré, on va en faire quoi ? Et c'est un vrai problème. Tu vas en faire quoi, ton temps libéré ? Le temps libre demande, maintenant, dans la société, tellement on est devenu atomisé, tellement chacun est dans son coin, etc. Ils n'ont que la télévision en phase 2, à part ça, ils n'ont rien d'autre, même dans les liens de famille, il n'y a plus de liens de famille, les gens, maintenant, le temps libre, ça les rend anxieux. Ça te rend anxieux, le fait que tu n'aies rien à faire. Alors qu'en vérité, et bien là, on revient au verset coranique, il n'a niya goudoum. Le sens de la création, ce n'est pas le travail. Même s'il y a beaucoup de religions qui considèrent que le travail, c'est la purification, etc. En israël, ce n'est pas vrai, le sens de la création, le sens d'autre présence sur Terre, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la consommation, c'est l'adoration. Et l'adoration, elle est multiforme. Ce n'est pas seulement les prières, ça peut être autre chose, ça peut aussi être l'aide aux démunis, etc. Et si on examine les sociétés pré-industrielles, pré-modernes, et bien leur journée, c'est étonnant, parce que peu de gens le savent, mais avant la société industrielle, on travaillait moins qu'aujourd'hui. Le travail ne prenait pas autant de temps qu'il le prend actuellement. Ce n'est pas vrai. Dans les sociétés agraires, en particulier en hiver, il y avait des périodes intenses, il y a la période des moissons, des reclutes et des semences, qui étaient des périodes intenses de travail, mais l'hiver et l'automne, c'était des périodes où il y avait très peu de travail. Les gens travaillaient très peu. Ils étaient plus en union. D'ailleurs, c'est durant ces périodes-là que pendant l'Occident, que les gens, que les serfs, les exploités, allaient pour construire les églises, les cathédrales, etc., à titre gratuit, pour le bien-être du Seigneur et du clergé, et qui travaillaient, qui donnaient du temps pour autre chose. Nous, actuellement, ce sera la vraie question fondamentale. C'est vrai qu'on peut travailler beaucoup moins. C'est vrai qu'on peut vivre en consommant beaucoup moins, etc. Mais ce temps libéré, là, on va en faire quoi ? Il a l'hiver au dos. Et c'est ça, le projet islamique. Le projet islamique est très clair. On sait pourquoi on est sur Terre. Et on sait qu'il y a un autre monde. Et on sait que c'est qu'un passage. Et que Dieu nous a dit que sur ce passage-là, vous avez ça à faire. C'est vrai qu'effectivement, il faut se nourrir, il faut travailler, tout ça et tout, mais ce n'est pas le sens de l'existence. Aujourd'hui, faites le compte. Prenez vos journées dans la semaine et comptez les heures. Comptez sur une journée de 24 heures combien de temps vous passez dans la consommation, combien de temps vous passez dans la production, c'est-à-dire le travail. Et vous verrez que 80% de votre journée est occupée, ou 90 dans le meilleur des cas, est occupée ou pour la consommation ou pour la production. en sachant que les loisirs, maintenant, c'est de la consommation. Parce que passer une heure et demie devant sa télé, ce n'est pas de la détente. C'est de la consommation, consommer de la pub. Vous êtes un élément, là où vous enlevez la consommation et la production, c'est le moment où vous restez avec vos familles sans l'intermédiaire dans l'écran. C'est des rapports comme ça. Le moment où vous allez à la mosquée, le moment où vous aidez votre voisin, le moment où ça, c'est des rapports qui s'avent, des rapports qui sont non marchands. Mais calculez vos journées et vous verrez qu'en fin de compte, on a été créé pour consommer et pour produire.